coucou les artistes comment allez vous aujourd'hui j'espère que tout le monde va bien je suis Nadia de la chaîne Naquelo et sur cette chaîne je poste des tutos de loisirs créatifs à réaliser seul ou en famille abonnez-vous à cette chaîne je poste une vidéo tuto toutes les semaines et pensez à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucun de mes tutos vous pouvez d'ailleurs aussi me retrouver sur les réseaux sociaux sur facebook et insta je vous mettrai les liens dans la description où je me livre un petit peu plus que sur youtube alors aujourd'hui qu'avons nous au programme je vous propose de réaliser cette mignonnerie un joli cadre maison vous allez voir c'est super simple à réaliser et en plus il sera parfait dans votre salon dans votre chambre et si vous décidez de l'offrir à quelqu'un croyez moi il fera un carton allez c'est parti je vous montre ce carton sera la base de mon cadre photo à l'aide d'un cutter vous allez découper un rectangle ce rectangle à les dimensions de la photo que je souhaite intégrer à savoir 10 cm sur 14 j'applique de la colle sur une face du carton je colle une feuille épaisse sur ce bout de carton vous allez rabattre la feuille sur le carton aussi si celle ci est trop grande je vous conseille de la découper découper les quatre extrémités de la feuille en forme de carré appliquez de la colle sur le papier qui dépasse et rabattez ce papier sur le carton à l'aide d'un scalpel ou d'un cutter faites une croix à l'intérieur de votre cadre attention de ne pas trop découper de papier le but étant de rabattre et de coller le papier sur le carton on va maintenant travailler sur le verso du cadre. J'applique de la colle sur un nouveau bout de carton aux dimensions identiques que celui que vous avez utilisé tout à l'heure et j'y colle une feuille légèrement cartonnée. A l'aide d'une paire de ciseaux, je découpe le papier qui dépasse. J'applique de la colle chaude sur le verso de mon premier bout de carton en prenant soin de ne pas mettre de colle à l'endroit par lequel je vais insérer ma photo et je colle mes deux bouts de carton. Mon cadre à l'état brut est prêt, il ne me reste plus qu'à le customiser. Je vais rouler du papier pour en faire une sorte de paille. Un peu de colle à l'extrémité pour maintenir le tout. J'ai fabriqué 5 pailles. Je vais découper 3 pailles pour qu'elles aient la même taille que le cadre. J'applique de la colle sur la longueur des pailles pour les coller sur le cadre. 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 Et je coupe les deux pailles restantes. N'hésitez pas à découper les pailles qui dépassent du cadre. Ces cercles en papier vont me permettre de créer des fleurs. Découpez votre cercle en forme de chenille ou de serpent. Puis, enroulez votre papier toujours dans le même sens. Ne compressez pas trop votre papier si vous souhaitez obtenir un résultat identique à des pétales. Un peu de colle pour que votre fleur ne se détache pas. Et un peu de colle sur mon cadre pour y coller ma fleur. D'ailleurs, j'ai décidé d'en coller trois au total. J'ai décidé d'ajouter quelques strass à mon cadre photo pour ajouter un peu de brillance. Je vais utiliser une feuille de papier simple ainsi qu'un bout de carton pour créer le support de mon cadre. Ce support ne sera pas visible. Aussi, c'est pas grave s'il n'est pas parfait. Je vais découper mon rectangle en diagonale afin d'obtenir deux triangles de taille identique. J'applique de la colle chaude sur mes triangles pour les coller sur le verso de mon cadre. Et voilà, mission accomplie pour ce joli cadre. Il ne me reste plus qu'à y glisser une petite photo. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Ce cadre vous plaît ? N'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce vers le haut si c'est le cas. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada